Aloha, Biliamine, Sarah. Aloha mes amis, j'étais en train de dire que demain ferait une semaine de suspension des podcasts. Me voici de retour pour un nouvel épisode. Fait briller ton business numéro 35. J'espère que nous allons pouvoir continuer longtemps à échanger ensemble. Sur toutes ces choses justement qui font briller notre business. Il est 8h30, je ne vais pas tarder à commencer. Je vais démarrer dans une petite minute. Aloha, Aloha, Aloha. Nous allons démarrer dans une minute. Je me dis 8h04, ça doit être chouette pour démarrer. Merci, merci, merci pour les cœurs. Merci pour votre présence. Merci pour votre patience. Nous voilà à nouveau ensemble pour notre live du matin. Fait briller ton business. Donc, merci encore une fois. J'ai eu quelques petits soucis dentaires. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Mon fond de commerce, c'est ma bouche. L'essentiel, c'est que ça aille mieux et qu'on soit ensemble aujourd'hui. Si vous vous souvenez, on a parlé de ce mois d'avril qui est le mois de l'amour. Et j'avais commencé à parler du love closing. Donc, déjà du closing. L'objectif étant surtout de bien vous aider à comprendre l'intérêt de l'amour dans tout ce qu'on fait, dans toutes ces choses que nous faisons. Ce mois d'avril nous y prête, puisque, comme je l'expliquais, à l'origine, ce mois est dédié à Afrodite, donc dédié à l'amour. Et quand on est entrepreneur, il est important pour moi de ne pas séparer, de ne pas cloisonner. Si tu n'as pas d'amour, si tu n'es pas un être d'amour dans ton quotidien, ce sera difficile pour toi de l'être dans ton entreprise. Et ce sera difficile pour toi aussi d'expérimenter certaines choses, puisque l'amour, c'est vraiment une notion et une dimension très particulière. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais voir avec vous, puisqu'on avait commencé un petit peu sur le love closing, je vais partager avec vous sept points qui font qu'ils sont à l'origine du love closing. Ce ne sont pas les seuls éléments, mais ce sont des éléments tangibles, des éléments concrets qui vont vous aider à comprendre. Pourquoi est-ce que, justement, je fais la promotion du love? Pourquoi est-ce que je l'ai créé? Pourquoi est-ce que je fais la promotion du love closing? Alors, les petites consignes de début, comme d'habitude, à la fin du podcast, il y aura deux partages. Enfin, deux personnes pourront venir poser leurs questions, lever les mains. Les autres vont pouvoir interagir en commentaire. Et donc, de manière générale, ça va être ça. Là, en fait, on va essayer de tenir le temps. Donc, ça, c'est la première consigne. Il y a aussi le lien des replays qui ne sont pas tout à fait à jour, mais j'essaie de les mettre au fur et à mesure. Donc, ça aussi, c'est dans le chat. Et il y a aussi le lien de mon calendrier qui est ouvert encore cette semaine. OK? Je pense que jusqu'à la fin de la semaine, je vais le laisser ouvert. Je suis Muriel Tezenas, comme vous le savez. Je suis Mindset Business Coach et Closer certifié, créatrice du Love Closing et de l'Académie du Love Closing. Ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à développer leur vente, leur mindset, leur entité, n'est-ce pas? En closant avec amour, avec aisance, avec alignement. OK? Ça, c'est très, très important de faire les choses avec alignement, avec amour. Et aujourd'hui, donc, on va continuer sur le Love Closing, expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai créé le Love Closing. OK? Donc, je vais aborder avec vous sept points à ce sujet. Je vais essayer de ne pas dépasser le temps, mais je veux quand même qu'on voit ces sept choses-là. La première chose, rappelez-vous, je vous ai expliqué la différence entre le Closing, entre le fait de Closer, en fait, pour quelqu'un qui est Closeur et une personne qui est Entrepreneur. OK? La personne qui est Closeuse, c'est son, elle, comment dirais-je, elle remplit des missions pour certaines entreprises. Donc, elle agit de manière ponctuelle et elle s'en va. OK? L'entrepreneur, lui, lorsqu'il Close, lorsqu'il vend, il le fait pour son entreprise. Il le fait dans une vision à long terme. Alors, ce n'est pas du tout la même approche, ce n'est pas du tout la même mission. Donc, moi, en tant que Closeur certifié, ma mission, ce n'est pas de former des Closeurs, mais c'est d'apporter les clés du Closing aux entrepreneurs pour les aider à Closer, justement, mais avec leur valeur, avec leur éthique, avec leur énergie. Parce que j'accompagne des femmes, j'accompagne principalement des femmes. Et comme je l'expliquais, les femmes qui m'ont dit, oui, mais le Closing, au début, le Closing, c'est assez carnassier et tout. Et donc, l'objectif, c'était de leur dire, non, tu peux Closer, tu peux développer tes ventes, tu peux t'approprier de cette expertise, de cette méthodologie, de cette psychologie pour pouvoir, effectivement, le faire avec ton énergie et tes propres valeurs, avec ton éthique. Ça, c'est très important. Et donc, ce ne sont pas du tout les mêmes missions, ce ne sont pas les mêmes approches, parce que ce n'est pas les mêmes objectifs. OK ? Ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. C'est important de le savoir. Et donc, la première raison pour laquelle j'ai voulu créer, donc au début, ce n'était pas forcément le Love Closing, j'ai voulu créer, à partir du Closing, quelque chose pour les femmes que j'accompagnais. Mais c'était surtout ça, pour permettre aux femmes de se retrouver, d'être alignées et surtout pour permettre aux entrepreneurs qu'elles sont de ne pas se prendre pour des Closers. En fait, ce n'est pas du tout la même approche. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, comme je l'ai aussi expliqué, le Closers, lui, il se contente de maîtriser une étape du cycle de vente. Donc, la persuasion, quelques objections par-ci, un peu de négociation par-là. Alors que lorsque tu es entrepreneur, en vérité, tu pilotes tout ton cycle de vente. Tu pilotes tout ton cycle de vente. Tu n'arrives pas juste à ton rendez-vous de Closing. C'est toi qui gères la prospection. C'est toi qui vas gérer la qualification. Et donc, ce sont des choses que tu dois maîtriser un temps soit peu, lorsque tu es entrepreneur. OK ? Et donc, ça, pour moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était un avantage. Ce deuxième point, le fait que, pour bien closer, il faut maîtriser le cycle de vente, ça, c'est bon point de vue, ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup de Closers. Mais, pour moi, l'entrepreneur n'a pas le choix. Là où le Closers veut se contenter d'être médiocre sur tout le cycle de vente et puis t'amener un certain résultat, toi, en tant qu'entrepreneur, si tu n'as pas, ne serait-ce que travailler ta qualification, c'est toi qui vas gérer des closings broken, des closings compliqués, et tu auras du mal à développer ton portefeuille client, tu auras du mal à avoir de la qualité dans tes relations clients, tu auras du mal à développer ton entreprise et tu vas dire que c'est dur d'être entrepreneur. Ce qui n'est pas le cas. C'est juste qu'il y a des choses que tu ignores. OK ? Et donc, pour moi, le fait qu'un bon closing n'est qu'une résultante d'un cycle de vente plus ou moins maîtrisé, et allô à Georges, merci pour les cœurs, je suis de retour, merci pour la force. Et donc, du coup, pour moi, c'est un avantage. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es entrepreneur, je me suis rendue compte, en tout cas, pratiquement toutes les femmes, de toute façon, toutes les femmes que j'accompagne, les actifs viennent vers moi, ce sont celles qui ont des problèmes avec la vente, qui ont un rapport difficile à la vente. Et lorsque, justement, j'ai commencé à les accompagner avec la méthodologie du closing, eh bien, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'on a commencé à travailler toutes ces étapes. C'est quoi ? C'est tout simplement la cible, l'offre, les objectifs, la politique de prix, le rapport aux objections, toutes ces choses-là, la négociation. Donc, ce n'était pas juste un peu de persuasion par-ci, par-là, c'est vraiment la compréhension et une meilleure maîtrise. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'être experte, mais en tout cas, c'est de pouvoir mettre en place son cycle de vente et le piloter avec succès jusqu'au rendez-vous de closing. Et là, tout prend sens. Et c'est pour cela que je dis qu'on tombe en amour, parce que lorsque je commence à expliquer étape par étape à quoi ça sert, quelle est l'utilité, qu'est-ce que ça te rapporte ? Ça, ça devient chouette, OK ? Et c'est d'ailleurs à partir de là que le mot amour a commencé à sortir et que les filles ont commencé à dire, mais Muriel, voilà, je sens de l'amour. Moi, la prospection, je n'aimais pas, mais maintenant, je kiffe, parce que la prospection, c'est se connecter à la personne pour laquelle tu es déjà mandatée. C'est rien de plus et rien de moins, en fait, OK ? Et donc, c'est vraiment, j'aime beaucoup le parallèle avec la relation amoureuse et on se retrouve là-dedans. Et donc, ça, c'est la deuxième raison. Et c'est là où j'ai basculé sur le love closing, parce que je vous disais qu'au début, je pensais au mot soft closing pour rassurer les femmes. Et le mot amour revenait tellement que c'est là qu'au fur et à mesure qu'on dépliait tout le cycle de vente et qu'on se l'appropriait et qu'on le faisait avec amour, avec alignement, avec aisance, avec joie, avec kiff, que le mot amour a pris tout son sens et que c'est devenu le love closing, comme je vous expliquais. Donc, ça, c'est début 2021 que je l'ai assumé. Au début, je trouvais ça un peu gnue-nueux. D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous allez sur Instagram et que vous tapez love coach, donc vous allez avoir tous les coachs en amour et je suis dedans parce que j'ai mis love closing. Donc, vraiment, c'était cette confusion qui me faisait peur au début. Maintenant, j'en rigole, mais au début, ça me faisait peur. Donc, vraiment, la première des choses, pourquoi est-ce que j'ai voulu le love closing ? Parce qu'une entrepreneur et une closeuse, un entrepreneur et un closeur, ce sont deux missions différentes, ce sont deux approches différentes, les intérêts ne sont pas les mêmes. Ensuite, le cycle de vente. Là où le closeur peut juste maîtriser quelques étapes clés, l'entrepreneur n'est pas dans une même approche. Il doit comprendre le cycle de vente. Et lorsqu'il le comprend, lorsqu'il commence petit à petit à découvrir mais quel est l'impact que ça lui donne, ça, ça devient chouette. Et là, on peut vraiment parler d'amour. La troisième raison pour laquelle, vraiment, j'ai créé le love closing et je n'arrête pas d'en parler, dire aux femmes, mais vraiment, ça va vous aider. C'est qu'en vérité, lorsque tu t'appropris comme ça de cette méthodologie de closing et que tu commences à développer cette approche qui est différente, tu rentres dans le contrôle. Je sais qu'en France, on n'aime pas le mot contrôle, mais je suis désolée. En tant qu'entrepreneur, tu dois contrôler. Tu dois contrôler ton écosystème. Tu dois contrôler tes émotions. Tu dois contrôler ta vision. Tu dois contrôler ton focus. Et ça, ça t'aide. Ça t'aide à développer une vision 360 de ton entité pour pouvoir la piloter vers le succès que tu veux. Et ça te permet aussi d'être dans le contrôle. Si je prends ne serait-ce que l'exemple des objections, souvent, les gens viennent me voir en me disant je suis déstabilisé par les objections. Les objections, c'est juste une question de contrôle. Contrôle de tes émotions. Les objections ne sont que le reflet, le miroir de toutes ces choses bizarres que tu es en train de cultiver entre tes deux oreilles sur toi-même. Est-ce que je suis ceci ? Est-ce que je suis légitime ? Et tu auras l'effet miroir de quelqu'un qui va te faire des remarques, justement, dans ce domaine-là. Le jour où tu vas reprendre le contrôle sur tes pensées, bloquant tes peurs, toutes ces choses-là, tu verras que tu es en contrôle de ton rendez-vous. Tu es en contrôle des objections et que lorsque la personne va encore te faire la remarque, ça ne va pas te déstabiliser. C'est le closing, la vente et l'entrepreneuriat. C'est du contrôle. Tu dois te réconcilier avec le contrôle et tu dois travailler ton contrôle. Tu dois contrôler ton environnement. On parle de faire briller son business en 2024. Si tu veux faire briller ton business en 2024, tu dois apprendre à contrôler du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas juste youpi en décembre. Ah, je veux contrôler un petit peu. Non, tu vas échouer. C'est du contrôle. C'est du contrôle. Et en France, on n'aime pas ce mot-là parce qu'on est persuadé que le mot contrôler, c'est uniquement pour contrôler les autres. Mais mon ami, on n'a que faire des autres. Déjà là, quand tu n'occupes pas de contrôler toi, contrôler tes émotions, contrôler ton planning, contrôler ta stratégie, contrôler tes objectifs et ton focus, tu as tellement de boulot que tu n'as pas de temps pour aller chercher à contrôler les autres. Donc, ne nous trompons pas de priorité. Restons concentrés. Et le closing, en tout cas, le love closing que j'ai décliné, t'aide à rester en contrôle. T'aide à cultiver ton contrôle. T'aide à vraiment avancer avec une certaine maîtrise de toi, une maîtrise de ton écosystème, une maîtrise de tes objectifs. Et ça, ça te permet de réussir. OK ? Parce que souvent, c'est quoi ? C'est de la distraction ton problème. C'est de la distraction. C'est des émotions qui partent dans tous les sens. Ça, c'est important. La quatrième raison aussi pour laquelle j'ai créé le love closing et pour laquelle aussi je fais la promotion au niveau des femmes, c'est parce que la vente est directement liée à la valeur. La vente, c'est un échange de valeur. OK ? Un échange de valeur. Sauf que si toi-même, tu n'as pas conscience de ta valeur, tu n'as pas conscience de la valeur de ce que tu apportes au monde, tu n'as pas conscience, et peu importe que tu vendes des produits physiques ou des prestations de services. Tu apportes une transformation, une valeur à quelqu'un. OK ? Un parfum, tu vas te le dire c'est un produit physique, c'est une expérience. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas le branding de certaines marques. Parce que c'est une question de valeur. Et s'il y a un lieu où il y a une forte échange de valeur, c'est bien celui de la vente, celui du closing. Et ça ne concerne pas uniquement la valeur en termes d'estime, mais aussi en termes d'évaluation, mais aussi la valeur en termes d'éthique. OK ? En termes d'éthique. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre que d'un côté, je vais pouvoir, et ça c'est le point 5, prendre conscience de ma valeur parce que it's all about it. Mon anglais broken a pris le dessus, c'est vraiment une question de ça. OK ? C'est pour ça que des fois, les gens me disent, oui, mais est-ce que je peux vendre ceci ? Est-ce que je peux vendre cela ? Je dis, mais tu peux vendre. Tu vas pouvoir vendre du sable dans le désert pour peu qu'aux yeux de la personne en face de toi, ça ait une certaine valeur. C'est pas une question de ce que je vends, c'est quelle valeur que ça a pour l'autre. OK ? Et dans tout cela, comme on est dans un flux d'échange et de monétisation, ça c'est le cinquième point, ça veut dire que je le mets dans un cadre aussi qui est important et qui est important par rapport au closing parce que souvent les gens se plaignent par rapport au closing là-dessus, c'est celui de ton éthique et celui de ton système de valeur. Lorsque tu travailles ton cycle de vente, lorsque tu es en maîtrisant, en contrôle de ton entité, lorsque tu sais où tu veux aller et ce que tu veux faire et que dans ton quotidien, tu as conscience de ta valeur, de la valeur de ce que tu apportes au monde, de l'impact que tu as dans le monde, il faut que tu l'inscrives dans un cadre éthique. Je lisais encore, il y a un truc sur le closing, quelqu'un qui a mis, oui, un closer qui m'a vendu 3 000 euros, ben oui, le closer, il est venu pour sa commission et c'est barré en fait. Ben, au plus il y a de la valeur, au plus il faut qu'il y ait aussi un socle de valeur éthique. Ça, ça va ensemble. Sinon, on est dans de la dérive. Et quand tu es entrepreneur, eh ben, c'est ce qui est chouette aussi, je trouve, c'est que tu peux bâtir les choses sur le socle de valeur qui est le tien. Tu peux déterminer quel est ton socle de valeur, OK ? Donc, ce n'est pas seulement travailler sur la conscience de ta valeur, travailler sur la conscience de la valeur que tu apportes au monde, mais inscrire cela dans un cadre de valeur. Par exemple, me concernant, ça, je ne le cache pas, mon socle de valeur, c'est un triptyque. C'est vérité, liberté, pouvoir. Pourquoi ? Et ce n'est pas un truc un peu, voilà, j'ai pris des mois et des mois pour vraiment, parce que, voilà, ça faisait sens pour moi, c'est que je suis dans une démarche où je vais apporter la vérité et la lumière dans certains domaines au niveau de l'entrepreneuriat. Quand on parle de la vente, pour moi, c'est un métier noble, je n'arrive même pas à comprendre qu'en France, même les commerciaux n'aiment pas la vente, c'est parce que tu n'as pas compris ce qu'est la vente. Et donc, lorsque je t'apporte la lumière et que je t'apporte une vérité sur ce qu'est la vente, à ce moment-là, tu es libre. Parce qu'en vérité, si tu es entrepreneur et que tu ne sais pas ce qu'est la vente et que tu es juste dans des émotions négatives, tu es juste dans des frustrations et des mensonges sociétaux où on te dit tous les vendeurs c'est des voleurs et toi, tu répètes comme un perroquet et tu n'as aucune vraie connaissance, aucune vraie conscience de ce que ça peut t'apporter, eh bien, tu n'aimes pas, tu fuis, tu sabotes et tout ce que tu veux. Mais lorsque tu as cette lumière là-dessus, tu es libre. Tu es libre de vendre et tu es libre de vendre au juste prix. J'expliquais dans le deuxième point que l'avantage, c'est que tu peux avoir une vraie politique de prix. Toutes ces choses-là te rendent libre et quand tu es libre, c'est que tu retrouves ton pouvoir. OK ? Et du coup, ça m'amène sur le point suivant qui dit pouvoir, dit leadership. Un entrepreneur, c'est un leader. Alors, moi, ça me fait toujours rigoler quand les gens te disent oui, je veux être leader du marché et quand je demande, je parle à la personne de son leadership, comment est-ce qu'elle vit ? Ah, mais moi, je ne suis pas leader. Moi, je ne veux pas être leader parce qu'on a aussi du mal en France avec ces termes-là. Même si c'est le terme anglais pour dire leadership et ça veut simplement dire la façon que tu as de te mettre en avant et de diriger les choses qui relèvent de ton entité, de piloter ton entité. C'est ton positionnement. OK ? Et ça, c'est important. C'est super important. La vente est aussi question de leadership. C'est ton leadership qui va inspirer confiance. C'est ton leadership qui va faire que la personne viendra chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas faire l'impasse là-dessus. OK ? Et tout cela, pour moi, c'est dans le love closing. Et pour finir, la dernière des choses, le septième point, je vais faire un petit résumé. Il est chouette. Je ne voulais pas déborder. Le septième point qui est quand même pour moi le plus important. J'ai dit aujourd'hui, je n'aborderai que sept points. Il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est déjà pas mal si on veut rester un peu dans le timing. En fait, souvent, l'entrepreneuriat, il y a de nombreuses peurs. Les études montrent que oui, il y a la peur de l'échec, la peur du succès, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur... Toutes les peurs sont là-dedans. Et au niveau des femmes, souvent, il y a le syndrome de l'imposteur qui est une espèce de conglomérat de peur. Il y a ne pas se sentir légitime. Il y a tellement de peur, en fait. Mais est-ce que vous savez qu'elle est l'opposé de la peur ? Est-ce que vous savez qu'elle est l'opposé de la peur ? C'est une des raisons qui m'a motivée. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça, en fait, que je veux. L'opposé de la peur. Ce n'est pas la confiance, ce n'est pas l'audace, ce n'est pas l'assurance, c'est l'amour. Là où il y a de l'amour, tu n'as pas de peur. Là où il y a de l'amour, tu n'as pas de peur. Et pour moi, si tu es entrepreneur et que tu n'inscris pas ce que tu fais dans une démarche d'amour, tu as un gros problème. Parce que non seulement ça ne va pas te délivrer de toutes ces petites peurs qui vont te retenir, mais surtout, ça veut dire que tu n'as pas compris l'essence même de ce que c'est qu'un entrepreneur. Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui apporte une solution à un problème, peu importe le domaine. Dès l'instant que tu apportes une solution à un problème dans ce monde, tu es dans une démarche d'amour. Comme j'aime à le dire, si j'ai une solution et que je ne t'aime pas, je ne vais pas te la donner. Ok ? Je ne vais pas te permettre d'accéder. Je vais te voir dans une souffrance, dans une douleur, dans une problématique, je vais jubiler, mais je ne vais pas te dire tu sais, j'ai une solution. Tu sais, j'ai une réponse pour toi. Tu sais, j'ai quelque chose qui va transformer ta réalité. Tu sais, j'ai quelque chose qui va régler ton problème et te permettre de retrouver ta joie de vivre dans tel ou tel domaine. C'est ça l'entrepreneuriat. Le problème en France, encore une fois, c'est qu'on réduit l'entrepreneuriat à la monétisation. Non. La monétisation, c'est juste, encore une fois, une résultante. C'est parce que j'ai une solution à ton problème, c'est parce que j'ai un remède à ta maladie que je vais pouvoir parler de monétisation. C'est l'échange de valeurs derrière. Ok ? Et cet échange de valeurs existe depuis la nuit des temps. Ça s'appelait trop qu'auparavant. Mais à la base, c'est j'ai une solution pour ton problème. En tout cas, c'est ce dans quoi je m'inscris et ce dans quoi j'aide les personnes que j'accompagne à s'inscrire à cette démarche d'amour. Si je ne t'aime pas, tu vas crever, ce n'est pas mon problème. Je ne te dirai jamais, je vais m'asseoir sur mon secret, m'asseoir sur ma solution et tu n'y auras pas accès. Ok ? Et ça, pour moi, c'est le choix que chacun peut faire. Tu inscris, le développement de ton entité, tout ce parcours entrepreneurial dans quelque chose de douloureux, dans quelque chose de compliqué, dans quelque chose de c'est l'argent, c'est la vente. Tu peux, en bon franco-français, ça, c'est ton choix. Tu peux aussi, par la décision, dire, ok, mais si je fais un switch un peu, si je change de perspective, si à ma fenêtre, au lieu de regarder de tel côté, je regarde de l'autre côté et que je commence à voir les choses par le prisme de l'amour pour pouvoir apprécier ce que je fais, kiffer ce que je fais, je développe une autre énergie. Je deviens magnétique de quelque chose qui fait la différence dans mon quotidien. Ok ? Et c'est là que s'inscrit le Love Closing, c'est pour cela que j'ai créé le Love Closing, pour aider. Alors, comme je le disais, moi, j'accompagne les femmes, les femmes qui sont coachs, les femmes qui sont entrepreneurs, qui sont consultants, qui sont formatrices, en tout cas, celles qui développent une petite entité toutes seules et qui ont besoin de toute leur énergie et qui n'ont pas, il ne faut surtout pas qu'elles perdent leur énergie dans la négativité. Ok ? Il y a quelques hommes aussi que j'ai accompagnés, mais c'est surtout pour les femmes parce qu'on ne nous apprend pas ça en tant que femmes et on peut être experte et professionnelle, on peut avoir, mais vraiment, des diplômes et se retrouver à échouer dans l'entreprenariat parce que personne ne nous a appris que l'amour pouvait faire la différence et que l'amour, c'était une matière tangible et concrète sur laquelle je peux, mais vraiment, m'ancrer, dans laquelle je peux m'ancrer dans mon quotidien pour faire la différence, impacter le monde et atteindre les résultats que je veux. Et donc, je répète les sept points, concernant le Love Closing. Aujourd'hui, on m'a juste introduit là-dessus et puis petit à petit, on va dérouler le cycle de vente avec ce prisme d'amour. Aussi bien, on a déjà vu la prospection, donc je vais revenir là-dessus vite fait, mais toutes les étapes du cycle de vente, la qualification, tout ce qui va être négociation, on va le voir, non pas juste avec un prisme technique, un prisme A plus B égale C avec l'émotion d'amour et ça fait toute la différence. Donc, je répète aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai créé le Love Closing ? J'aurais pu l'appeler Soft Closing, c'est ce que je voulais au début, mais je me suis rendu compte que c'est l'énergie la plus élevée et qui amène de vraies transformations et d'abord, la transformation en soi, c'est celle de l'amour. OK ? Demain, d'ailleurs, je vais parler de l'amour de soi. On va apporter quelque chose de sympa. donc, premièrement, parce que le closing, c'est une expertise qui concerne les closeurs. En tant qu'entrepreneurs, il faut aller un petit peu plus loin puisque ce n'est pas juste une mission et tu te bats, c'est vraiment tout ton écosystème que tu mets en place. Et si tu ne le maîtrises pas, tu vas peut-être vendre parce que oui, les clés de closing vont marcher, les clés de persuasion vont marcher, mais il y a une différence entre vendre et vendre bien, entre vendre plus et vendre mieux. OK ? Ensuite, autre chose, c'est que en tant qu'entrepreneur, ça va t'aider à comprendre et à maîtriser le cycle de vente, voire même à créer ton département de vente. J'invite les... Je dis, ce n'est pas parce que tu as une petite entité que tu n'as pas besoin de ton département de vente. D'ailleurs, c'est ta première expertise. C'est la vente. Une entreprise, elle a d'abord besoin de ton expertise de vente. Le branding, le copywriting, toutes ces choses-là sont importantes, mais le marketing, c'est au service de la vente. S'il n'y avait pas de vente, tu n'aurais pas tout... Tu fais du copywriting pour attirer les gens à toi, mais si tu ne sais pas vendre derrière, en vérité, tu n'as pas compris l'essence même du copywriting. Donc, toutes ces choses-là, voilà, tu arrives à mieux les comprendre, à les maîtriser, comme j'expliquais, ta cible, ton offre, ta politique des prix, toutes ces choses-là, ça prend sens pour toi. Ça devient concret. Tu ne peux pas atteindre un objectif que tu ne t'es pas fixé. Tu es entrepreneur, mais tu n'y connais rien à la vente, tu ne comprends rien, tu veux juste vendre, mais ce n'est pas un objectif. Lorsque tu maîtrises le cycle de vente, là, step by step, tu sais quels sont tes challenges, tu sais quels sont les objectifs que tu peux atteindre et quelles stratégies que tu vas pouvoir mettre en place pour cela. Et c'est dans ce cadre-là que tu vas te dire, OK, dans ma stratégie, j'ai besoin de me former en copywriting, dans ma stratégie, pour pouvoir atteindre mes objectifs de vente, de développement de mon département commercial, j'ai besoin de me former peut-être en branding, peu importe, c'est au service d'eux. Troisièmement, ça te permet d'être dans un contrôle puisque là, en vérité, c'est toi qui pilote ton entité, c'est toi et personne d'autre. Tu dois être en contrôle de ton environnement, en contrôle de ton entité, en contrôle de ta vision, de tes émotions. C'est du contrôle, ça c'est important. C'est qu'un point, la conscience de la valeur, de ta valeur et de la valeur de ce que tu apportes au monde, ça c'est très important. Et ça amène sur le cinquième point que je dis, oui, le cinquième point, c'est aussi quelque chose qui doit s'ancrer dans ton socle de valeur, dans de l'éthique. Et au plus tu vas développer, au plus tu vas atteindre tes objectifs, avoir de l'argent, au plus tu vas t'ancrer dans quelque chose d'éthique. Pour moi, c'est hyper lié et ça fait toute la différence. Sixièmement, ton leadership. C'est du leadership tout cela, c'est du leadership et c'est tellement beau quand on comprend l'essence même du leadership. Un leadership, ce n'est pas comme ton petit manager chez Fayon qui t'a fait faire un burn-out, ça n'a strictement rien à voir, ça c'est l'approche francophone. OK ? Le leadership, par essence même, il est bienveillant. OK ? Par essence même, il est bienveillant. Quand on dit leadership bienveillant, ça c'est juste pour rassurer certaines personnes. Le leadership, par essence même, il est bienveillant. OK ? Et ensuite, pour terminer, l'amour. Le love closing, c'est l'amour à l'état pur, mais l'amour concret, l'amour tangible, l'amour qui fait que, justement, au fur et à mesure, tes peurs vont s'éteindre. J'ai donné l'exemple une fois, et je vais le reprendre brièvement, de ma fille qui a fait, donc l'année dernière, elle était à peine d'avoir 18 ans, elle a fait sa formation, mais j'oublie toujours le nom de son truc, la PSR ou PCR, je ne sais pas quoi. Vous savez, la formation pour aider les personnes de secourisme en fait. Voilà, elle a fait sa formation et quand elle a fini, elle me dit, maman, est-ce que je peux m'inscrire sur un site puisque aujourd'hui, je suis habilité, si quelqu'un a un arrêt cardiaque, à aller pour faire porter les premiers gestes et tatatatata. Et donc, il y a une application qui fait que si dans mon périmètre, quelqu'un a ce type de problème, je suis alertée et je peux tout de suite me rendre pour porter secours et faire les premiers gestes. Donc, sur le coup, quand elle me dit ça, je suis choquée, je lui dis, ben non, je n'ai pas envie que tu fasses ça parce que moi, je vois une petite gamine de 18 ans, elle vient à peine d'avoir 18 ans, elle dit, c'est en septembre, le truc s'est fait en octobre-novembre, j'ai dit, mais ma chérie, si la personne, elle meurt dans tes mains, enfin, en tant que parent, on commence à avoir des scénarios un peu bizarres, elle me dit non et puis elle est tellement passionnée, elle me dit, mais maman, tout ce que tu vois, c'est ça, mais moi, ce que je vois, c'est que je peux aider, je peux sauver, elle ne réfléchit même pas au risque que quelqu'un meurt dans ses bras, elle était déterminée. Donc, la passion du truc que j'ai dit, OK, en me disant que, bon, on ne va jamais l'appeler, elle n'a que 18 ans et puis quelle est la probabilité que deux mois après, un dimanche, on est en train de regarder la télé, en train de chiller tranquillement, elle se lève, elle me dit, maman, il y a quelqu'un qui a un état à côté, j'y vais et puis elle me regarde et je sens dans ses yeux que ce n'est pas un j'y vais, je te pose la question, je te demande l'autorisation, là, tu ne peux pas me retenir parce que quelqu'un est en danger et je dois voler à son secours. Elle est partie, ça a duré deux heures, je vous passe les étapes dans lesquelles moi, je me suis retrouvée et quand elle est revenue, je lui demandais, est-ce que tu as eu peur ? Elle m'a dit, la seule peur que j'ai eue, c'est de ne pas arriver à temps. La seule peur que j'ai eue, ce n'est pas arriver à temps. Mon seul désir, c'était de pouvoir aider. Le jour où tu inscris ton parcours entrepreneurial dans cette approche-là qui est pour moi de l'amour à l'état pur, elle ne connaissait pas la personne. Moi, j'étais en train de me dire, mais et si elle est tombée dans un guet-apens ? Et si ceci, si cela ? Elle n'est pas partie alors qu'à cet âge-là, elle aime se maquiller et tout. Elle est partie, mais elle est à la maison, en tongs, elle a juste mieux gilé sur elle. Bref, quand tu inscris cela, alors je ne te dis pas de partir en tongs, quoi que ce soit, je suis en train de te dire que lorsque tu es animée suffisamment par de l'amour et de la passion pour ce que tu fais parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce que tu as, non seulement tu ne vas pas procrastiner, mais tes peurs-là, tu ne vas pas d'y l'avec en fait. Elles ne vont pas pouvoir te bloquer. Tu vas te lever le matin, tu vas leur parler, tu vas leur dire. Moi, j'ai une mission. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce que j'ai. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'arrêter. Alors, je vais me lever et je vais avancer. Nos peurs, souvent, ont le pouvoir qu'on leur donne sur nous en fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne nous a pas appris la puissance de l'amour. L'amour, ce n'est pas juste un sentiment de la Saint-Valentin. L'amour, c'est une force, c'est une énergie. Et là, il y a l'énergie et la force de l'amour, la peur. La peur, elle se barre parce que c'est l'opposé. C'est comme la lumière et les ténèbres. Quand tu allumes la lumière, tu ne vois pas les ténèbres en train de dire, pas à l'abri, est-ce que je peux rester ? Ça fuit direct. Donc, vraiment, c'est pour ça que je, aujourd'hui, je milite et que je suis engagée sur le Love Closing. Il est 32, je vais m'arrêter là. On va continuer, bien évidemment, sur cette thématique puisqu'on est en avril. Let's talk about love. OK ? On va parler d'amour en tant qu'entrepreneur, d'amour pour ce qu'on fait, l'amour pour notre quotidien, pour sortir de la grisaille, des complaintes et tout. Et l'objectif, c'est de briller dans tout ce qu'on fait. OK ? Donc, il est 33. Je vais laisser la parole à une ou deux personnes si elles ont des questions, si elles ont des compléments à apporter. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Il vous suffit de lever la main. Et s'il y a trop de mains levées, à ce moment-là, vous laisserez les éléments en commentaire. D'ailleurs, vous pouvez aussi me mettre en commentaire si ça a fait sens pour vous, si ça vous a apporté. Voilà, ça a été utile en ce matin. En tout cas, l'objectif, c'est que tu puisses aller aujourd'hui dans tout ce que tu as fait avec le smile en te disant « Ouais, 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 I like it, I love it ». Avec le fun, OK ? On a vu les 12 F. On a vu les 12 F. Il y a le fun, il y a toutes ces choses-là. C'est tellement important. OK ? Et je rappelle que si mon calendrier est ouvert et donc si tu sens que ça bloque, tu ne veux pas tes ventes, tu n'es plus dans le kit de ce que tu fais, ça devient lourd. C'est-à-dire que lors tu étais salarié et que tu traînais des pieds, que tu avais la boule au vente, que tu es en train de vivre la même chose dans ton entreprise, ce n'est pas normal. Comme j'aime à le dire, ce qui fait mal ne doit pas devenir normal. Et donc à ce moment-là, tu prends ton rendez-vous avec moi, c'est 30 minutes où je vais pouvoir t'aider à identifier et à lever les blocages pour que tu puisses tout simplement prendre ton envol. OK ? Donc le lien est en commentaire. Alors Nadia. Allô à Nadia. On t'entend parfaitement. On t'entend parfaitement. Yes. Yes. Vas-y. Mm-hmm. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce n'était pas forcément une énergie où tu demandais quoi que ce soit, mais c'était certainement une très belle énergie qui a donné envie à la personne de t'apporter quelque chose. C'est plutôt ça que moi je vois et je trouve ça génial. C'est la beauté qui attire. C'est la beauté. C'est pour ça que quand tu vois un mendiant par terre, tu passes et tu détournes ton visage, même si tu sais qu'il est pauvre et que tu te dis « j'aurais peut-être pu donner » parce que c'est la beauté qui attire. Moi j'aime beaucoup dire en rigolant que c'est Dieu qui regarde le cœur, mais l'homme il regarde ce qui frappe les yeux. Et donc lorsqu'à la personne, elle a un mouvement bienveillant, amoureux et quelque chose de merveilleux vers toi, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui a émané de toi, dont tu n'as pas forcément conscience. C'est la beauté de quelque chose en toi, c'est une belle énergie qui a provoqué ça. Ça ne peut pas être autre chose, ça c'est sûr et certain. Sinon la personne, même si tu avais un besoin, tu serais là en train de dire « j'ai pas mon porte-monnaie qui peut m'aider », les gens se seraient détournés, tu vois. Donc c'est un bon signe. Mais écoute, mais écoute, voilà, donc c'est très beau. Prends rendez-vous et puis on va discuter, on va voir un petit peu là où il y a les blocages. Mais une chose est sûre et je le répète mes amis, ne déléguez pas les choses parce que vous ne les aimez pas. Tu délègues quelque chose, même si ce n'est pas ton kiff, mais prends le temps de comprendre. Tu dois faire la délégation en pleine conscience. J'étais, pour finir, il est déjà 39, j'ai travaillé pendant très longtemps en cabinet d'expertise comptable. J'ai travaillé dans l'administratif, c'est un de mes métiers. Et le truc qui m'a choquée, c'est qu'il y a un certain niveau d'implication du cabinet en fonction de l'implication du client. C'est-à-dire le client qui va juste envoyer les documents, il va avoir un certain niveau d'implication. Si au plus le client est intéressé et même un peu connaisseur, il va poser des questions, c'est là qu'on va commencer à lui proposer des solutions un petit peu plus poussées, un peu plus poussées en termes de fiscalité, en termes de… Et ça, ça m'a fait réfléchir. En fait, si entre guillemets la personne s'en fout de ce domaine-là, elle envoie juste ses documents, elle aura juste la base en fait. La base, mais c'est pareil pour tout. Donc délègue un domaine où tu as pris au moins le temps, même si tu n'excelles pas dedans, l'objectif n'est pas de devenir professionnel. Pour moi, un entrepreneur, il délègue parce qu'à la base, il porte toutes les casquettes et au bout d'un moment, il se dit ça ne peut plus durer. J'ai fait rentrer du cash et donc je peux gérer de la délégation. De la délégation parce que j'ai besoin de plus de temps pour me concentrer sur mon cœur de métier, j'ai besoin de plus de temps pour arrêter ta 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 ta. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas ou que je ne sais pas. Ça, c'est la pire des choses. Fais le job d'abord. Fais le job. Fais ton job. Porte tes différentes casquettes et à ce moment-là, tu sauras quoi déléguer, comment déléguer, pourquoi tu délègues. Et tu fais les choses en pleine conscience. Ça ne veut pas dire que c'est simple la délégation. Déjà à la base, ce n'est pas toujours simple de trouver les bonnes personnes. OK. Mais c'est encore plus compliqué quand tu ne sais pas ce que tu fais. C'est encore plus compliqué. OK. Donc arrêtons de faire pour faire. OK. Arrêtons de faire pour faire. C'est là où je parle du contrôle. OK. Contrôle. OK. Merci, Nadia. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Donc, le lien est en commentaire. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Comme ça, on va pouvoir ensemble identifier les freins, les blocages, les peurs, les doutes. Ah, il y a Lévi qui a levé la main. Alors, Lévi, les 41, je t'autorise à prendre la parole une minute. Top chrono. Il faut qu'on déborde pas trop. Et puis, on va se quitter. Je t'en prie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.